Une machine frigorifique, c'est basé sur un cycle frigorifique qui est actionné par un compresseur. Cette partie chaude va se retrouver dans un environnement, et comme elle va être plus chaude que son environnement, elle va céder de la chaleur. Ce fluide va poursuivre son petit chemin, il passe au travers d'un organe qui s'appelle le détendeur. On a du froid qui est produit, on peut le voir par la formation de givres qu'on a sur les parois des tubes. L'environnement est beaucoup plus chaud, ce fluide va à nouveau s'évaporer. Il y a des zones qu'on va considérer qui sont indiquées par le constructeur comme étant la zone froide. On va avoir du froid qui est produit. La partie bac à légumes est un petit peu plus chaude, parce que cet évaporateur que l'on a sur l'arrière du frigo s'arrête à ce niveau-là. Donc de fait, le bac à légumes va être à une température légèrement plus élevée. C'est un phénomène tout à fait naturel qui se passe, parce que la chaleur monte. Et on va retrouver donc un fluide qui va être chaud, évaporé, et qui va re-rentrer à nouveau dans le compresseur. Et on continue ainsi de suite les cycles frigorifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada